Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h partout au Sénégal et en temps universel, bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, l'attaque d'un point de collecte d'arachides gérée par des acheteurs chinois près de Kaolak, 6 blessés, 2 millions de francs emportés, les malfaiteurs étaient fortement armés. Dialogue national, une semaine après, l'installation du comité de pilotage, l'heure est aux prises de contact en vue d'une première réunion la semaine prochaine. Affaires CNRA des médias, le Saint-Pix offre ses bons offices, la convention des jeunes reporters appelle les deux parties au dépassement. Explication de cette affaire dans ce journal. Les titres de l'actualité internationale, Bintedialo, bonjour. Bonjour, Souleymane, Guinée-Bissau, le nouveau président liste ses priorités dans un pays où tout est d'ailleurs priorité. Vous entendrez Umaro, Sisoko, Mbalo, maître Hassan Djomondiaye, contre une grâce médicale pour Usainabré. Il fait partie des avocats des victimes, les victimes qui ont elles-mêmes saisi le comité des droits de l'homme contre les tortures, le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui à son tour rejette toute grâce présidentielle. Et en Tunisie, toujours sans gouvernement, le premier ministre demande encore au président un mois pour boucler ses consultations. A tout à l'heure pour le développement de tous ces titres, Binta. Le sommaire du journal des sports que vous nous présenterez, Chertidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Nombreux sont les clubs de foot de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui reçoivent les adversaires en championnat loin de leur base affective. Un manque à gagner qui sera illustré dans ce journal par le diaraphe de Dakar à travers son président de la section au football, le Youssegal, que vous allez rencontrer et plutôt entendre dans ce journal. Nous allons aussi parler de la première ligue anglaise, Liverpool, qui veut maintenir le cap ce soir lors de la réception du premier chef de l'United. C'est à l'occasion de la 21e journée, début de la confrontation à 20h, c'est à Anfield. Rendez-vous dans quelques minutes pour les détails, Chertidiane. À suivre également la revue de la presse de ce jeudi 2 janvier 2020, ce sera avec Mohamed Alimouba. Et puis, point de vue qui revient sur la question des nombreux accidents de la route mortelle au Sénégal. Et plus précisément sur le permis à point comme solution aux problèmes, nous serons avec nos experts. À la mise en onde de ce journal, Abdouj, point de collecte de graines d'arachide gérées par des Chinois, a été attaqué la nuit dernière à Mbadakhoun. À la sortie de la ville de Kaoulak, les malfaiteurs fortement armés ont emporté une somme de 2 millions de francs CFA. Ils ont aussi blessé les deux vigiles et quatre ressortissants chinois qui étaient sur les lieux. Ibrahim Adjamey. Ces opérateurs chinois qui s'activent dans la commercialisation de l'arachide et leurs gardiens n'oublieront pas de si tôt la nuit d'hier. Ils ont reçu une visite musculée d'un groupe de bandits qui les ont attaqués, brutalisés et malmenés. Certains ont été ligotés. Abdouj, responsable des opérations d'achat du point de collecte, visiblement dépassé par la situation, n'en revient pas. Je travaille avec les Chinois. On a eu des problèmes hier parce que des bandits ont fait du braquage là aussi. Ils sont venus armés, presque une dizaine ou une quinzaine de personnes avec des armes. Ils ont pris de l'argent d'une valeur de 2 millions de francs CFA et des téléphones et des dégâts matériels aussi. Bon, j'arrive même pas à trouver les mots parce que c'est un peu compliqué quoi. C'est un peu compliqué parce qu'on n'est plus en sécurité là à Kaolak. On n'est plus en sécurité. C'est vers 2h du matin que les bandits ont fait irruption sur les lieux en point de collecte où travaillaient beaucoup de journaliers. Les victimes s'en sont sorties avec des blessures. Les gardiens et les quatre opérateurs chinois. Bon, il a embauché presque une cinquantaine de personnes parce qu'ils ont blessé les gardiens. Bon, et les Chinois aussi, ils les ont blessés. Ce point de collecte des Chinois où a eu lieu l'attaque se trouve à la sortie de Kaolak sur la route de Gossas, commune d'Ombadahoun sur le périmètre de l'Israël, plus précisément non loin sur le périmètre de l'Israël. Autre aspect de l'actualité, les neuf jeunes de mouvements de la société civile arrêtés avant-hier devant le camp pénal de Liberté 6 se sont toujours dans les locaux du commissariat central de Dakar. À en croire un de leurs avocats, ces jeunes ne sont toujours pas auditionnés. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pour réclamer la libération de l'activiste Guy Marius Segnat et deux de ses camarades qui sont toujours en détention. Il est 12h05. Le dialogue national. Une semaine après l'installation du comité de pilotage, l'heure est aux prises de contact. Une réunion pourrait se tenir la semaine prochaine et déjà, les membres du comité s'organisent pour bien porter les préoccupations de leur secteur respectif. Georges Détier Diop. Les concertations ou discussions de fonds n'ont pas encore démarré. Juste des prises de contact pour l'instant. Si l'on se fie à Alun Badarabé et Cher Diop, ils représentent respectivement les acteurs culturels et les syndicats au comité technique. Les prises de contact ont démarré, mais la deuxième réunion qui doit suivre l'installation est prévue très certainement pour bientôt, parce qu'on s'était donné rendez-vous après les fêtes de fin d'année. Donc ça ne va pas tarder pour la première convocation. Nous nous attendons quand même à ce que les convocations tombent d'ici la fin de la semaine. On sait que peut-être cette semaine déjà, on aura certainement la date pour approfondir les discussions et surtout voir un peu quelles sont les principales missions qui sont données à chaque membre, à chaque entité. La date n'est pas encore retenue, mais Alun Badarabé entend prendre les devants. À notre niveau, à mon niveau, je dois discuter la semaine prochaine avec les principaux responsables donc des différentes associations. Donc je pense qu'à partir de cette réunion-là, on aura vraiment des points précis sur lesquels il faudra discuter et surtout s'appuyer pour recueillir le consensus au niveau du comité national. Chez les syndicats aussi, l'on s'organise pour bien faire l'écho des préoccupations des travailleurs. Le groupe des travailleurs. À ce groupe-là, nous devons, à mon avis, en amont nous retrouver. Et en tout cas, c'est la proposition de la Sainte Esporte du Changement. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce groupe harmonise nos positions avant d'aller au dialogue. Et c'est parce que selon eux, le temps presse, le comité n'ayant que trois mois pour livrer son rapport. Politique sur le terrain, l'alliance des forces de progrès en voie. C'est responsable dans les bases pour un travail d'explication des politiques publiques et de recueil des doléances des populations. Le ministre conseiller Zator Mbaï, responsable des jeunes de Ouak Ngunna, s'est rendu dans le fief du président Moustapha Nias. Le voici au micro d'Ibrahima Djamé. Nous sommes là depuis 48 heures pour faire le tour sur l'instruction, bien sûr, du président Moustapha Nias, qui nous demande justement d'aller voir les bases, de partager avec eux tous les programmes qui sont en train de dérouler à travers le 535, qui est une émanation justement du plan Sénégal émergent. Et d'apporter les réponses normales et les réponses correctes par rapport à toute cette agitation sur le landerneau politique. L'une des raisons pour lesquelles nous avons donc fait des visites de proximité. Nous avons également eu à participer à des cérémonies que les camarades de l'AFP, mais au-delà des camarades de Benno Bokliakar, ont eu à organiser pour l'intérêt exclusif du pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là et nous comptons continuer nos activités jusqu'à demain. Donc c'est 72 heures sur Kaulak non-stop. Donc des doléances liées justement à tout ce qu'il y a comme pistes rurales, électrification, d'où la pertinence d'ailleurs de ces mesures que le gouvernement est en train de prendre pour justement une équité dans le cadre de la distribution de l'électricité. Il n'y a pas de population qui doit être privée de l'électricité. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui une vérité des prix est appliquée pour que justement ces Sénégalais qui sont du Saloum, qui sont du Sud, qui sont du Nord, puissent également avoir droit à cette électricité comme les Sénégalais de Dakar parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Le président du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel Babacar Diagne reçoit à l'instant une délégation du SINPIX, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, mène une médiation dans l'affaire Senn-TV. Cette chaîne de télévision a vu ses programmes suspendus depuis le 1er janvier à minuit par le CNRA pour non-respect de la loi interdisant la publicité sur les produits de dépiquementation. Là-dessus, des médias avaient invoqué entre autres arguments celui de ses obligations commerciales envers les annonceurs. Mohamed Ali Mouba, cet argument peut-il prospérer ? En tant qu'organe de régulation des médias, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est bien compétent pour exécuter toutes mesures allant dans le sens de préserver la santé des populations dans les médias. Interdiction de la publicité des produits dépigmentant en application du cadre juridique existant. À ce niveau, un élément. Si la mesure est d'application immédiate, ce qui semble être le cas, le CNRA, après notification, prend les sanctions prévues en la matière. Dans sa lettre adressée au CNRA, des médias invoquent par ailleurs l'argumentaire de ses obligations commerciales envers les annonceurs pour ne pas se conformer à la mesure. Mais sur ce point, un tel argument ne peut prospérer selon des juristes. Dans les contrats commerciaux de ce type, il y a toujours une clause appelée « force majeure » qui protège l'exécutant au cas où il serait confronté à certaines difficultés d'exécution. Des médias devraient se conformer donc à la décision du CNRA et opposer aux commerciaux le caractère imprévisible et inattendu de la décision du CNRA. Bougangé, Dany et des médias qui reçoivent le soutien de Boubacar Sey, le président de l'ONG Horizons Sans Frontières, qui parle de décisions injustifiées. Il invite à l'éthique de conviction et de responsabilité et interpelle l'opinion nationale et internationale sur ces mesures qu'il qualifie d'arbitraires. Dans cette affaire, la Convention des jeunes reporters du Sénégal invite le CNRA et le groupe des médias au dépassement. Toutefois, la CRJS demande le respect des règles d'éthique et de déontologie qui régissent la profession. C'est à travers un communiqué publié aujourd'hui. Écoutons Ibrahima Baldé, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, au téléphone avec Elhaj Ndougoujén. Nous témoignons notre solidarité aux journalistes et techniciens du groupe des médias, donc de la CNTV, parce qu'ils sont, nous pensons, victimes de dégâts colartéraux d'une situation qui est carrément regrettable, parce que, comme vous le savez, la conséquence décollante de cette affaire-là est qu'ils sont en chômage technique. Donc, une centaine de personnes dans un contexte économique et social un peu difficile pour nous, nous les Sénégalais, mais particulièrement les jeunes journalistes. Si nous estimons loisible quand même de dire tout ou de faire tout, il serait aussi malvenu de prendre trop de liberté sur les règles éthiques et déontologiques, parce que la liberté d'expression aussi exige un sens aigu de responsabilité. Donc, nous devons, en tout cas, c'est notre avis, traverser très rapidement cette zone de violence pour pouvoir quand même revenir à une situation ou bien à une accalmie entre les deux parties. Nous appelons les deux parties, donc le Sénégalais et le groupe des médias, à faire preuve de co-régulation pour éviter toute confrontation, pour pouvoir impacter négativement sur le travail des jeunes journalistes et des techniciens. 12h13, le directeur de l'UCG, l'unité de coordination de gestion des déchets solides, annonce la signature de l'accord de prêt pour la réhabilitation de la décharge de Mbebos. En février prochain, Ousmane Ndaou parle d'un montant de plus de 170 milliards de francs CFA. Selon lui, le célèbre dépotoir d'ordures va complètement changer de visage d'ici cinq ans. Ousmane Ndaou était l'invité de RFM Matin. Lorsqu'on stabilise la décharge, lorsqu'on réduit les pollutions olfactives, les pollutions environnementales, les pollutions visuelles, donc ça va s'améliorer substantiellement et mieux. Il y aura à la fin du projet, c'est-à-dire cinq ans à partir de 2020, vraiment une décharge avec un aménagement paysager, une décharge où les populations pourront rentrer, pourront se promener et on ne sentira même pas d'odeur. L'accord de prêt, vous savez, lorsque vous avez un projet entre les partenaires techniques et financiers et l'État, donc vous signez ce qu'on appelle un accord de prêt, c'est un accord de crédit. C'est l'État du Sénégal qui signe avec la Banque mondiale, la coopération espagnole et l'Agence française de développement, ainsi que la BI, un accord de prêt. Et à partir de la signature de cet accord de prêt, on dit que le projet commence à être mis en œuvre. Normalement, ça passe au conseil d'administration de la Banque mondiale au mois de février. Juste après février, certainement, on va signer l'accord de prêt et on va commencer à opérationnaliser le projet. Et quel est le montant de cet accord de prêt ? Pour le moment, on n'a pas un montant fixe et exact. On sait juste que ça tourne autour de 170 milliards 5A. Ça peut varier à la hausse parce que c'est un projet très novateur, très intéressant. Et donc, on n'a pas encore une maîtrise, mais quand même, c'est assez substantiel. Ce jeudi 2 janvier 2020, c'est la rentrée des classes après les vacances de fin d'année. Mais les élèves du lycée Kumandofen Diouf de Fatigue sont repartis en fête aussitôt après la reprise. Ils ont décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures. Ces élèves réclament notamment la réfection des toilettes et de l'infirmerie de l'école. Aminata Goudiaby. Ce 12 janvier, les élèves du lycée Kumandofen Diouf de Fatigue n'ont pas repris les cours, comme c'est le cas dans les autres établissements scolaires. Leur école est sans toilettes praticable depuis de nombreuses années, ce que ces élèves qui ont décrété trois jours de grève considèrent comme injustifiés. Yaya Ba, élève en terminale. On a vu que notre établissement n'est pas dans de bonnes conditions. On réclame que les toilettes ne sont pas bonnes. Les toilettes sont impraticables et elles sont sales. Ça a duré pendant plus de cinq ans et ça, ça fait mal. Le bloc scientifique non plus n'est pas dans un bon état et l'infirmerie du lycée est sans personnel. Élèves Mamadou Gaï, un des initiateurs de cette grève. En ce qui concerne le labo, on voit qu'il y a des fichiers partout. En ce qui concerne l'infirmerie, on sort de l'école pour aller soit dans le poste de santé ou bien à l'hôpital, alors qu'on pouvait aller en l'infirmerie, se soigner et revenir en classe. L'administration du lycée qui a convoqué une réunion d'urgence juge les revendications des élèves légitimes mais soutient que des démarches sont entreprises pour régler ce problème de façon définitive. Papli Tifaï est le censeur du lycée Koumando Fendjouf. Dix mois, vous nous avez trouvés comme ça en réunion depuis que la grève a été enclenchée, précisément le 10 décembre. On ne cesse de les rencontrer tant que c'est possible pour leur faire des comptes rendus par rapport à l'évolution des initiatives que nous prenons pour régler le problème. On atteste la réunion que nous sommes en train de tenir présentement et qui promet. Ce mouvement du mort des élèves du lycée Koumando Fendjouf a été déclenché bien avant les vacances de Noël. Ces élèves envisagent une marche de protestation si toutefois ils obtiennent une autorisation du préfet de Fatika. L'actualité internationale Bonjour et bonne année à vous Bintedialo. Merci Souleymane. Alors nous commençons par la Guinée-Bissau et les défis qui attendent le nouveau président. Les défis à relever sont d'ordre social, l'éducation, la santé et les autres secteurs vitaux. Le nouveau président dit en être conscient. Omaro Sisoko Mbalo dit compter sur tous les fils et filles de la Guinée-Bissau et des partenaires bilatéraux pour reconstruire le pays au micro de notre envoi spécial en Guinée-Bissau-la-Minba. Comme vous le savez qu'on a passé beaucoup de temps malheureux que Guinée-Bissau permet de n'importe quoi de Guinée-Bissau. Le plus urgent aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Depuis le mois d'octobre, nous sommes les pays en panne. En gros, les pays en panne. Et comment dépanner les pays ? C'est pour que nous tous, on appelle toutes les forces vives de la nation, compris tous les candidats qui peuvent apporter quelque chose pour la Guinée-Bissau, on va vraiment trouver une solution entre la Bissau-Guiné. Après, nos vrais amis, les vrais amis, viendront pour nous aider. Comme nous aussi, on peut les apporter, les soutien dans leur pays. Parce que ce n'est pas qu'ils sont des pays parfaits, plus que nous. C'est juste que c'est nous-mêmes qui a permis de se banaliser. Mais avec moi, c'est révolutionnant. Affaire Hussein-Abré, les avocats des victimes réagissent. Réagissent à l'information selon laquelle le Sénégal veut accorder une grâce médicale à l'ancien président du Tchad, condamné à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires pour mettre à Sanjomendiaï un des avocats des victimes. Si le Sénégal venait accorder cette grâce médicale à Hussein-Abré, le Sénégal violerait ses engagements internationaux vis-à-vis de l'Union africaine. Les victimes avaient saisi le comité des Nations Unies quand le débat de la libération anticipée a été ajouté pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, le comité répond favorablement à cette inquiétude, à ces inquiétudes des victimes. Et par correspondance, à date du 23 décembre, a demandé au Sénégal de se conformer à ses obligations conventionnelles, notamment la convention de 84, mais également des objectifs poursuivis en matière d'impunité, notamment ce que poursuit aujourd'hui la justice pénale internationale. Et le Sénégal ne peut pas, sous quelque forme que ce soit, aménager la dite peine et qu'en le faisant, le Sénégal violerait aussi bien ses engagements internationaux que le droit pénal international. Bintadialo, la Tunisie, toujours sans gouvernement. Oui, le premier ministre tunisien a demandé au président Kayès Saïed une prolongation d'un mois pour terminer les consultations en vue de la formation d'un gouvernement Oumou Kalsoumli. Le chef du gouvernement tunisien, désigné Habib Djemli, a présenté mercredi la formation de son nouveau gouvernement au président Kayès Saïed. Djemli a été reçu par Saïed au palais de Carthage, selon un communiqué rendu public par la présidence tunisienne et dont Anadolo a eu copie. D'après le communiqué, Saïed adressa ensuite une correspondance au président du Parlement, Rachet Ganouchi, pour fixer la date d'une plénière de vote de confiance au nouveau gouvernement. Après la rencontre, Djemli a tenu un point de presse dans lequel il a indiqué que la formation du gouvernement sera annoncée ce jeudi. Le 23 décembre dernier, Djemli a annoncé qu'il avait décidé de former un gouvernement de compétence indépendant de tous les partis politiques du pays après l'échec des négociations avec les partis politiques. Djemli a demandé vendredi dernier à Saïed de prolonger d'un mois le délai de consultation pour la formation du gouvernement. Après que le premier mois se soit écoulé, sans arrêt de l'avancée, le prochain gouvernement a besoin du soutien de 109 législateurs. Nous terminons, Suleymane, par cette information RFI. Le chef d'état-major de l'armée taïwanaise est mort dans un accident d'hélicoptère à Taipé, annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Défense. Merci, Binta Diallo. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. Point de vue aujourd'hui sur le permis à point comme solution au problème des accidents de la route mortelle. La question a été évoquée lors de la conférence de presse du chef de l'État la nuit du 31 décembre 2019. Pour en parler, nous serons tout à l'heure en direct et au téléphone avec Goro Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, un syndicat affilié à la CNTS, et avec Cheikh Omar Ghaï, le directeur des transports routiers. Stidiane Diagne, rebonjour et rebonnez. Rebonjour à vous, Suleymane. On commence avec le déficit d'infrastructures qui pose un souci au club de football de l'élite. Vous l'avez sans doute constaté, Suleymane, nombreux sont les clubs de foot de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui reçoivent des adversaires en championnat loin de leur base affective. Le giraffe de Dakar, dont les fiefs restent la Médina, accueillit ses adversaires loin de sa base affective, ce qui constitue un vrai manque à gagner selon le président de la section foot de l'équipe de la Médina. Youssi Dial, que nous allons écouter. Le manque d'infrastructures actuellement à Dakar pose énormément de problèmes aux équipes de Dakar en général et plus particulièrement au giraffe de Dakar. Ce manque d'infrastructures, je ne dirais pas manque, mais donc la non-disposibilité des infrastructures sportives à Dakar nous pose problème. Et cela impacte négativement sur les performances de l'équipe, mais aussi sur les finances du club. Comme vous le savez, les équipes de première division aujourd'hui n'ont pas en fait beaucoup d'entrées financières. Les recettes des matchs constituent quand même un secteur non négligeable de notre budget. Mais soyons clairs, c'est qu'aujourd'hui, nous ne comptons plus sur ces recettes. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes poussés à recevoir en dehors de notre base populaire, qui est la Médina, et nous recevrons soit à Alassane Djigo, à Guédiouaï ou à Mbaou. Et cela ne convient pas. Toutes les semaines, on est obligé de se réunir pour décider du stade qu'on va recevoir. Et même au niveau de la ligue professionnelle, c'est un casse-tête pour le directeur exécutif de la ligue pour programmer les matchs des équipes de Dakar. Nous espérons réellement que ce sera un mauvais souvenir d'ici quelques semaines. Mais aujourd'hui, les taux professionnels, à l'image du Dakar, souffrent énormément de ce manque d'infrastructure. Le stade municipal de Niaqar sera bientôt réceptionné. Ce sera après que le conseil municipal a érigé un mur de clôture. L'annonce est du maire de la localité Amakôte-de-Seine. Son nom est interrogé par Aminette Goudjabi. Je voudrais quand même préciser que la commune de Niaqar n'a pas les moyens de se doter, sur ressources propres, d'un stade moderne. Il faut être modeste, nous n'en avons pas les moyens. Le chantier qui est là, c'est un chantier initié par l'État. Le président de la zone l'a rappelé, ça date de 2012-2013. La population de Niaqar, et en particulier la jeunesse, n'a de cesse de mettre la pression sur le maire que je suis pour fin d'achever le stade. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir. Et cette année, le conseil municipal m'a demandé d'achever le stade, dans la limite des moyens dont nous disposons. Donc je m'en tiens à cette décision du conseil municipal. Dernier match de la 21e journée de la Première Ligue, le leader Liverpool veut maintenir le cap face aux promus. C'est prévu ce soir à 20h, cette rencontre entre Liverpool et Leicester pour clôturer la 21e journée du championnat. C'est à Anfield, le stade de l'équipe de Sadie Manne, qui est solid leader avec 10 points d'avance prévisoirement sur Leicester, qui pourrait donc davantage creuser l'écart, ce soir en cas de victoire donc pour Liverpool. Parmi les équipes du Big Six, Manchester City a enregistré un succès. Saint-Cristain a la troisième place au classement, tout comme le défunt Leicester. Chelsea est quatrième, a concédé le match nu l'hier. Watford, Ismail, ça revient à deux points d'Eston Villa, qui est la formation première non-relégable du championnat anglais. Merci à vous, chère Tidiane Gagné.